Ce soir, Montréal.tv est au W pour le dévoilement de l'organisation de la 30e édition de la soirée bénéfice de la Fondation de la mode de Montréal, un événement qui aura lieu au Parc olympique le 6 mai prochain. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier pour cette édition? Ce qu'il y a de particulier, c'est que l'invité d'honneur va être la Fondation de la mode de Montréal, qui a mis cette cause-là en avant pour le Québec et puis pour que ça soit visuel et démontrer ce que la Fondation a fait depuis ses 30 ans. Il va y avoir un boursier, la Fondation de la mode, pour chacune des décennies qui se sont écoulées. Mais un boursier qui a réussi ses études, bien sûr, mais aussi qui a réussi dans cette industrie de la mode et qui a créé sa marque. Bien sûr, la soirée va être festive parce que c'est le 30e. Vous allez aussi rendre hommage à une grande dame de la mode du Québec. Écoutez, Michèle Boulanger-Bussière, c'est elle. Tout a débuté avec elle parce qu'avant Michèle, on avait des formations de couturières. Mais avec Michèle est arrivé le design de mode, ce concept de valeur ajoutée qui est si utile au Québec maintenant. Vous êtes impliqué auprès de la Fondation depuis plusieurs années déjà. Oui, déjà, mon Dieu, près d'une dizaine d'années déjà. Ce que je m'implique, dans le fond, c'est soutenir la relève, s'assurer aussi que l'industrie bénéficie d'un savoir-faire constant. C'est de permettre à des jeunes de vivre une expérience incroyable, autant ici qu'à l'international. En fait, c'est le savoir essentiel à une industrie en santé. Votre soeur et vous avez été boursières de la Fondation. Oui. Quel impact ça a eu sur vos vies, sur vos carrières? Ça nous a permis, premièrement, de partir de l'Université de Montréal et d'aller faire des superbes études à Paris. Bon, ça a l'air comme un gros pari, mais ça nous permet d'avoir une vue extérieure, d'autres connaissances, un accès à l'information extraordinaire. Alors, une belle année d'études là-bas. Puis, par la suite, évidemment, ça trouve beaucoup de portes pour venir retravailler par la suite au Québec. Nous, c'était vraiment important d'apporter notre passion et notre connaissance à la mode montréalaise. Vous êtes arrivé de New York ce soir pour célébrer avec nous? Absolument. Tellement content d'être à Montréal pour cet événement. Et votre rôle pour cette 30e édition sera lequel exactement? Je représente la première décennie de la Fondation de la mode, qui célèbre son 30e anniversaire cette année. Moi, j'ai reçu ma bourse il y a un peu plus de 25 ans pour aller étudier la haute couture à Paris, à la Chambre syndicale de la haute couture. Et je vis à New York depuis 21 ans maintenant, mais j'aime beaucoup revenir à Montréal et encourager la Fondation de la mode, qui fait un travail tellement extraordinaire. Ce soir, vous recevez la Fondation pour cet événement? En effet, on est très excités de recevoir la Fondation. C'est tellement important d'encourager la relève dans la mode. Montréal, on le sait, ça fait partie de notre ADN. Depuis que je suis directrice générale ici au W, ça fait à peu près deux ans, on les invite à venir ici pour leurs réunions de conseils d'administration, pour leurs événements comme ça aussi, parce qu'on veut faire partie de la communauté. M. Poitrat, en tant que membre du jury, quel est votre rôle exactement? C'est vraiment déchirant, parce que choisir, c'est renoncer à d'autres talents extraordinaires. Alors donc, on doit vraiment aller valider le potentiel de ceux et celles qui nous proposent finalement une démarche hors du commun. Alors on analyse bien sûr le talent, la pertinence d'aller dans une école plutôt que dans une autre, dans un pays plutôt que dans un autre. Et donc, ce sont des choix très, très difficiles. Et je dois avouer que cette année, c'était une cuvée exceptionnelle. Et moi, je tiens à vous dire qu'en tant que créateur de mode et designer maintenant pluridisciplinaire, je l'ai appris à mes dépens. L'important, ce n'est pas d'arriver. Ce n'est pas d'arriver, c'est de durer. C'est d'arriver, c'est d'arriver, c'est d'arriver, c'est d'arriver. C'est d'arriver, c'est d'arriver, c'est d'arriver, c'est d'arriver. C'est d'arriver.